Alors comme ça vous vouliez du creepy, vous vouliez des histoires qui font un peu peur, qui vous font frissonner. Bah ça tombe bien parce que l'histoire d'aujourd'hui va peut-être vous mettre quelques petites sueurs. Et le pire, c'est que pour le coup l'histoire est totalement vraie et qu'il n'y a aucune information qui ne sera déformée. Vous pourrez les vérifier par vous-même après en tapant sur internet tranquillement comme des grands. Voilà, là je vous apprends rien. Par contre je vous apprends peut-être que cette vidéo est sponsorisée encore une fois grâce à Skillshare. Et grâce à Skillshare vous pourrez apprendre des nouvelles choses sympathiques. Et c'est très bizarre de dire ça sur une vidéo creepy qui va parler de meurtre fratricide. Bref, toujours est-il que c'est un petit peu grâce à eux que la chaîne peut continuer à cause de tous les dollars jaunes qui font que les vidéos sont démonétisées tout simplement. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour si jamais le concept vous intéresse d'apprendre des choses que vous avez sélectionnées vous-même sur des sujets un peu divers et variés. Vous apprendriez pas forcément en cours par exemple. Donc n'hésitez pas et faites partager un petit peu autour de vous si jamais ça vous intéresse comme concept. C'est vachement sympa de votre part et ça aide pour le coup énormément la chaîne. Mais bon, je vais pas vous faire chier avec ça plus longtemps, ni avec les réseaux sociaux où vous pouvez aller follow, ni avec le fait que vous pouviez vous abonner, ni avec le fait que vous pouvez lâcher un like si jamais vous aimez bien la vidéo. Bref, passons directement au générique. L'histoire que je vais vous raconter commence au Texas, à Abilene. Charity Lee est une simple serveuse dans un Buffalo Grill quand elle va recevoir ce 5 février 2007 la visite de deux officiers de police qui va changer sa vie à jamais. Ils vont pour commencer lui demander de confirmer son identité, bien sûr c'est bel lien Charity Lee, et là la nouvelle va tomber. Il est arrivé quelque chose à sa fille. Un peu troublée, elle va quand même leur demander si c'est grave, est-ce que Ella, sa fille, va bien, est-ce qu'il n'y a pas de problème, la babysitter n'a pas fait de conneries, il n'y a pas eu de fuite de gaz, rien du tout, non. Là, un gros silence va se poser, les deux officiers vont se regarder et au bout d'un moment, ils vont lâcher la nouvelle. Ella est morte. La mère de famille est sous le choc, pour elle c'est impossible, ça ne peut pas arriver à elle. Après tout, la petite était en sécurité, elle était avec une babysitter et surtout elle était avec son grand frère, et ils étaient normalement en sécurité chez elle. Sans plus attendre, elle va demander directement à la police comment va son fils. Là encore une fois, il va y avoir de nouveau un blanc, mais plus un blanc comme il y avait pour l'annonce de la mort de sa fille. Là, c'est un petit peu... gêné. Après un moment d'hésitation, les deux policiers vont là encore une fois annoncer une nouvelle qui va achever la femme qui était déjà bien stressée par la nouvelle qu'elle venait d'apprendre. Son fils venait d'avouer le meurtre de sa fille. Il sera par la suite reconnu coupable et envoyé en prison à Ferguson, où il y est encore d'ailleurs aujourd'hui. Et depuis 12 ans sont passés, c'est 12 hein, on est d'accord. C'est bien, je peux vérifier mes sources directement comme ça. Et depuis 12 ans sont passés, le fils est toujours en prison, mais ce 23 juin de cette année-là, il y a eu du nouveau sur cette affaire. En effet, le jeune homme, qui s'appelle Paris Bennett, a décidé d'enfin expliquer ce qui s'était passé ce soir-là. On rappelle qu'à l'époque, il avait 13 ans et qu'aujourd'hui, il en a 25. Après plusieurs examens médicaux et psychiatriques, il sera diagnostiqué comme étant psychopathe. Dans le terme médical du terme, pas dans le mode, ouh là là, c'est un malade, genre un vrai psychopathe. Et donc, à chacune de ses visites, sa mère doit suivre un protocole très strict pour pouvoir lui rendre visite. Premièrement, aucun contact physique n'est autorisé. Elle ne peut le voir qu'à travers une vitre blindée, en compagnie de gardes armées. Et pour cause, d'après les mêmes experts qui l'ont étudié, Paris Bennett a une obsession. Il déteste sa mère et souhaite la voir mourir. C'est charmant. On pourrait alors croire que le monde entier souhaiterait oublier cet accident, que l'Amérique souhaiterait vraiment oublier cette personne-là qui a fait quelque chose d'horrible. Eh bien non, parce qu'en juin de cette année, donc, le jeune homme va réussir à accepter une interview de la part d'un journal. Et donc, le journaliste va venir en prison pour l'interviewer, avec les équipes de caméra qui vont avec, etc, etc. Sauf que voilà, le truc que Paris, lui, ne savait pas, c'est qu'en plus du journaliste, caché derrière une vitre teintée, se trouvait sa mère. Qui était là pour tout écouter. Et elle n'est pas spécialement sereine, elle n'est pas très très bien. Elle a des bouffées de chaleur, elle est nauséeuse, elle n'a aucune envie d'être là vraiment. Mais pourtant, elle a une bonne raison. En effet, elle veut comprendre, elle veut savoir pourquoi son seul fils a décidé de tuer sa fille. Parce que c'est une information qu'il a toujours gardée pour lui, même le soir de la mort de sa fille, elle n'a pas eu le droit d'aller voir son cadavre, puisqu'il était apparemment beaucoup trop marqué pour que la police lui autorise l'accès au lieu, pour éviter tout ce qui est traumatisme, etc. Et en même temps, c'est assez compréhensible et vous allez comprendre pourquoi. Le journaliste et son équipe technique vont alors déjà prendre les devants. Ils vont installer tous les micros, les caméras, etc. Pour le moment, il n'y a pas encore le détenu. Il n'est pas encore arrivé sur place, mais ça ne saurait tarder. En effet, une fois que tout est installé, Paris Bennett Lee va entrer en jeu. Le journaliste va alors le décrire comme étant mince, élégant, avec le crâne rasé. Alors, ce n'est pas vraiment ce que vous pensez, les gars. Moi, je n'ai rien fait. Ce n'est pas moi. Je suis innocent. Laissez-moi. La conversation va alors commencer tranquillement. Il y a des banalités qui sont échangées. Est-ce que ça va ? Oui, ça va. Très bien. Merci d'avoir accepté l'interview, dira alors le journaliste. Et Paris va tout simplement le regarder, sourire et lui dire Mais non, mais c'est normal, voyons. C'est pas grave. Moi, je voulais parler, justement. Il n'y a pas de soucis. Bon, il ne dit pas exactement comme ça, mais en gros, il est ultra, ultra gentil, ultra agréable avec le journaliste. Et il semble tout à fait normal. Sauf que, il n'y a pas grand monde qui est vraiment dupe par son manège. En effet, ce n'est pas la première fois qu'il mito. Ce n'est pas la première fois qu'il essaie de jouer un jeu d'acteur. Et justement, vous allez comprendre que ça lui a déjà servi de manière ultra morbide. De plus, les psychologues qui l'ont étudié lui ont diagnostiqué un QI de 141. Ce qui va quand même le placer dans la haute sphère, on va dire, au niveau QI. Et il faut savoir que savoir s'adapter, c'est très bien. C'est vraiment très utile, c'est parfait. Sauf quand on veut utiliser sa capacité d'adaptation à des fins pas spécialement catholiques, on va dire. Pas très vegan. Et donc, il s'est avéré qu'effectivement, Paris était un maître en matière de manipulation et de jeu d'acteur plutôt bien réaliste. La première question va tomber. Le journaliste va lui demander, avec du recul, pourquoi est-ce qu'il a tué sa sœur ? Paris Bennett va prendre tout son temps pour réfléchir à sa réponse. Ou en tout cas, il fait genre de prendre du temps. Pendant qu'il cherche ses mots, sa mère, de l'autre côté de la vitre, retient son souffle. Elle va enfin avoir sa réponse. 12 ans qu'elle attend de savoir pourquoi son fils a tué Ella. Finalement, la réponse viendra d'une voix douce et calme. Il était en colère. Il avait une espèce de boule de rage incandescente d'après lui. Il en voulait à sa mère. Il était furax. Il avait de la haine contre elle. Maintenant, à savoir pourquoi, la raison viendra juste après aussi, puisqu'il expliquera qu'en réalité, il se sentait délaissé par sa mère. Apparemment, elle ne s'intéressait pas vraiment à lui. Sauf que cette affirmation sera très très vite démentie par la mère, qui du coup était là, avait tout entendu et regardait les gars en mode, bah non en fait, non. Enfin, ça va, une fois je l'ai privé de Happy Meal, mais sinon ça va quoi. Et d'ailleurs, tous les proches de la famille ont pu attester qu'effectivement, pour Charity Lee, ses enfants, c'était le centre du monde. Elle se pliait en mille pour essayer de leur faire plaisir un minimum, même s'ils n'étaient pas spécialement plein de thunes. Elle essayait quand même de leur faire des petits plaisirs, d'être à leur soin en fait, tout simplement. C'était une bonne mère, d'après ses proches. Toujours calmement, le fils va alors expliquer que son plan de base, c'était de tuer sa soeur et sa mère le même soir. Mais que finalement, il a changé un petit peu de plan. Quand le journaliste lui demandera pourquoi est-ce qu'il a changé de plan, au final, la réponse viendra d'une voix calme, mesurée. Il voulait que sa mère souffre jusqu'à la fin de sa vie. Et du coup, c'est vrai que c'est seul à dire, mais il a plutôt bien tapé sur le coup, parce que perdre un enfant, surtout aussi jeune, de la part de son autre enfant, c'est-à-dire que non seulement elle a perdu sa fille qui est morte, mais en plus elle a perdu son fils qui est en prison et qui est le meurtrier de sa fille. C'est vrai que c'est compliqué de s'en remettre après ça. D'ailleurs, la mère est tombée en dépression suite à ça et a eu énormément de mal à ne pas succomber à ses pulsions suicidaires. Mais heureusement pour elle, avec beaucoup de détermination et beaucoup d'aide de la part de ses proches, elle a réussi à aller un petit peu de l'avant, de sortir la tête de l'eau. Et elle se reconstruit petit à petit, de gardant en mémoire que les bons moments qu'elle a passés avec sa fille. Le journaliste va leur poser une question qui semble tout à fait légitime. Est-ce que Paris détestait vraiment sa sœur à ce point-là, au point de la sacrifier pour son plan ? Et là, à la surprise générale, Paris va lui rétorquer que non, il adorait sa sœur, il l'aimait plus que tout. Apparemment, il était même prêt à donner sa vie pour elle. Mais que c'était l'instrument parfait de sa vengeance envers sa mère. Du coup, la mort de sa fille, l'emprisonnement de son fils, il y avait pensé à l'époque et c'est pour ça qu'il est passé à l'action. Il va ensuite procéder à la narration totale de la nuit de ce drame. Ce soir-là, ils étaient surveillés par une baby-sitter. Aux alentours de 20h, Paris va réussir à lui faire gober le fait que « Ah ça va, c'est bon, la petite, elle dort, il peut s'occuper de lui-même, il est grand maintenant, il a 13 ans. Ça va, c'est bon, tu peux rentrer Caroline, il n'y a pas de souci. » Mais je vais quand même vous dire que si vous faites du baby-sitting, que vous entendiez ça ou pas du tout, que vous ayez juste envie de vous barrer, ne le faites pas parce que c'est justement quand les enfants dorment qu'il faut les surveiller. Sinon, ça sert à quoi d'avoir un baby-sitter ? Toujours est-il que Paris, une fois que le baby-sitter s'est barré, va se diriger vers la cuisine. Il va prendre un couteau et se diriger par la suite dans la chambre d'Ella. Elle dormait à poing fermé et Paris va alors la poignarder de 17 coups de couteau. En entendant le récit de son fils, la mère de famille va fondre en larmes. Comme on vous l'a dit, elle n'a jamais vu le corps de sa fille, elle n'a même pas pu s'imaginer les dégâts que son fils a pu lui causer. Mais là, l'entendre dire calmement que, bah ouais, il avait planté sa sœur 17 fois d'affilée, ça lui a fait quand même quelque chose. Et en même temps, on peut comprendre. Le journaliste va quand même lui demander s'il n'a pas eu un petit peu de pitié en faisant ça, s'il n'a pas eu envie d'arrêter à un moment. Un silence pesant va alors s'installer dans la salle. Tout le monde est aux aguets, tout le monde attend la réponse de Paris et pendant ce temps-là, ce dernier semble revivre la scène. Toujours calmement, il va alors leur répondre que non, il n'a pas ressenti la moindre pitié. Bien sûr, il rajoutera qu'une partie de lui voulait, voulait s'arrêter, ah, il voulait s'arrêter. Mais une autre partie de lui lui disait que, bah maintenant que t'as fait ça, autant finir le travail. Une fois qu'il lui finit son œuvre macabre, sa sœur gisait au sol, son pyjama débordant de sang. Et là, on pourrait se demander quand même, mais qu'est-ce qu'il va faire juste après ? Enfin, il va prendre une douche, il va essayer d'effacer un petit peu l'épreuve que c'est lui qui l'est fait ? Non, pas du tout. Paris va juste prendre le téléphone, composer le numéro d'un de ses amis et parler avec lui. Comme si de rien n'était, hein, juste discuter tranquillement, il va bavarder avec son pote pendant bien 5 minutes, hein, tranquillement. Et après seulement, il appellera la police. Et il faut savoir que sur l'enregistrement d'époque, on entend très clairement qu'il dit qu'il a tué quelqu'un accidentellement. Et il semble paniquer, il semble, il était en larmes, hein, littéralement. On entendait ses larmes couler, il avait la voix qui était prise comme ça, enfin, vous avez tous pleuré un jour, vous savez comment votre voix allait. Tu vois, enfin, tu vois le truc. Bah là, c'était exactement ce qu'on entendait sur l'enregistrement. Mais donc, est-ce que vraiment tout ça, c'était du cinéma ? Est-ce qu'il n'y avait pas une part de vrai ? Est-ce qu'il a vraiment été touché ou pas du tout ? Enfin, qu'est-ce qui se passait dans sa tête à ce moment-là ? Tout cela n'était qu'une mise en scène. L'opératrice, au bout du fil, va lui donner des conseils pour pouvoir faire un massage cardiaque. Donc, va même lui dire de compter avec elle, un, deux, un, deux, pour pouvoir faire le truc correctement. Et lui demander de répéter après elle. Et effectivement, Paris va bel et bien compter. Mais on apprendra plus tard que ce qu'il faisait en réalité, c'était marcher dans le salon. Et tout simplement, compter dans le vide avec sa voix faussement larmoyante. Juste en regardant le mur en face de lui, sans rien faire. Tranquillement. Charity Lee va alors voir pour la première fois le véritable visage de son fils. Celui d'un manipulateur. En effet, elle constatera durant l'interview que pas un seul moment, le visage de son fils va changer d'expression. Pas un seul muscle va se crisper. Tout semblait sous contrôle. Tout ce qu'il disait était mesuré, calme, froid. Comme s'il répétait un texte qu'il connaissait par cœur depuis très longtemps. Un peu comme un jeu d'acteur sordide. Et c'était ce visage-là qu'il avait quand il a éloigné la baby-sitter ce soir-là. C'était également ce visage-là qu'il avait quand il a appelé la police pour se faire passer pour le meurtrier accidentel de sa sœur. Le journaliste posera alors une dernière question. Pourquoi, pourquoi est-ce que Paris Bennett Lee a accepté cet entretien ? Paris va lui répondre qu'il a assez payé concrètement, qu'il a fait une erreur de jeunesse et qu'il ne mérite pas de subir toute sa vie les conséquences de son lui du passé. Qu'il a changé, qu'il est devenu un homme meilleur. Et c'est là que sa mère se rend compte de ce qu'il veut vraiment. Ce qu'il veut, c'est pouvoir obtenir la libération conditionnelle qu'il pourrait obtenir en 2027. Ce qui fait que concrètement, il serait de nouveau libre d'agir. Et elle n'ose même pas imaginer ce qu'il pourrait lui faire une fois dehors. D'autant plus que maintenant, elle a refait sa vie. Elle s'est remariée. Elle a un enfant de 6 ans avec les cheveux blonds, comme Ella. Et quand elle entend ce que son fils lui dit, elle essaye d'imaginer ce qu'il pourrait faire à son petit garçon. Une fois sorti en 2027. S'il sort de prison, qui sera la prochaine victime ? En tout cas, elle affirmera qu'elle est bien décidée à changer d'identité, changer de pays, changer de continent s'il le faut. A partir du moment où son fils mettra ne serait-ce qu'un seul orteil en dehors de la prison. Alors, je sais pas vous, mais moi perso, je pense que je vais faire très très attention quand je vais me rendre aux Etats-Unis en mi-septembre avec les copains. Parce que c'est vrai que du coup, je vais tourner des vidéos là-bas et... Ah, je vous avais pas encore dit, effectivement. Bon, bah maintenant c'est fait. Concrètement, je pars avec des amis pendant une semaine au pays de l'oncle Sam. Et des tueurs, super, la joie et l'allégresse qui m'envahissent absolument. Toujours est-il que si la vidéo vous a plu, bah n'hésitez pas à me poser un petit like, pourquoi pas. Et moi je vous dis à dimanche pour une nouvelle vidéo, le nouveau concept, le nouveau format qui arrivait la semaine dernière. Cette fois-ci avec une caméra qui saute pas. Portez-vous bien d'ici là. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501